bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je viens vous parler de sujets un petit peu confondus ça fait longtemps que j'ai pas fait de journaux intimes et je vais faire un petit peu cette vidéo dans ce sens là aussi parce que j'en ai besoin c'est aussi comme ça qu'a démarré ma chaîne et et peut-être que ça pourra parler à d'autres personnes de du sujet dont je vais parler dans cette vidéo qui est donc la nuit noire de l'âme mais pas forcément la nuit noire de l'âme comme on pourrait en parler mais plus la nuit de l'obscurité la perte de foi et qui est pour moi en relation parallèle avec la maladie d'amour mais la maladie d'amour universel alors pour tout vous avouer vous allez peut-être penser que c'est pas très important de vous dire ça mais ça fait deux heures que je suis devant le pc parce qu'au moment d'allumer ma caméra une mise à jour c'est fait sur mon ordinateur et je pense que je vous en parle parce que je pense que c'est pas un hasard elle a duré deux heures il ya eu un processus de préparation windows pendant une heure je me suis dit c'est pas possible ça ça ne se termine pas et puis ensuite il ya une mise à jour qui a duré 30 minutes je me suis dit bon patience steph ça ne serait tardé et puis au final non il ya eu un nettoyage du pc qui a duré lui aussi 45 minutes et donc j'étais là devant mon pc avec tout ce que j'avais envie de vous dire donc j'espère que je vais pas être trop longue j'espère que je vais pas me perdre parce que pendant ces deux heures là évidemment il ya eu une rumination et puis surtout il était écrit sur mon pc ne désactivez pas votre ordinateur pourquoi je vous dis ça parce que je vous parle souvent de recouvrement d'âmes enfin je vous en ai parlé dans mes dernières vidéos j'essaierai de de lire plus un peu plus en profondeur parce que de recouvrement d'âmes parce que c'est pas trop le sujet de la vidéo d'aujourd'hui mais le recouvrement d'âmes a des effets secondaires on va dire ça comme ça là des effets secondaires le recouvrement d'âmes c'est à dire que vous retrouvez la complétude de votre âme qui fait que vous allez comme je disais ou tomber sur les bonnes personnes et c'est ce qui m'arrive effectivement mais qui qui fait aussi que vous avez cette complétude dans votre âme qui 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 demande un appel très profond du travail que vous avez à faire avec elle justement et parfois vous pouvez aussi avoir des moments très très difficile c'est ce que je constate aujourd'hui par mon expérience je vais parler de mon expérience s'il ya des consultantes qui me regardent qui ont eu des recouvrements d'âmes et qu'elles osent parler dans les commentaires elles sont les bienvenues c'est un effet qui se coule en fait donc il ya des choses de très positifs qui vont vous arriver sur votre chemin pour justement continuer votre travail d'éveil de l'âme et parfois le chemin d'éveil on passe par des nuits noires de l'âme des pertes de foi des nuits de l'obscurité et donc pour faire une transition avec la mise à jour de windows bah c'est un petit peu ça la recouvrement d'âme c'est préparation windows on te prépare voilà à récupérer tous tes fragments d'âme et à rendre ceux qui ne t'appartiennent pas pour que tu sois en complétude dans ton âme puis donc ça crée comme une mise à jour en fait dans ton dans ton éveil dans ta conscience et puis bah suite à ça on va te faire faire un grand nettoyage maintenant que tu as une âme bien complète on va te faire faire un grand nettoyage de tout ce que tout ce que tu avais pas traité quand tu avais des fragments d'âme qui ne t'appartenaient pas et quand tu avais des fragments d'âme à toi qui étaient un peu à droite à gauche chez des personnes ou ailleurs et puis voilà on va t'aider à faire ce nettoyage là avec une âme complète donc les effets secondaires sont parfois un petit peu difficiles parce que bah quelque part on a tendance à à replonger et c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment je vous ai parlé de mon intériorité juillet août et et donc c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui donc je vous invite à ne pas désactiver votre ordinateur mais si vous avez envie de m'écouter jusqu'au bout mais je pense que désactiver son ordinateur ça veut dire surtout de ne pas se déconnecter et moi j'ai compris surtout ne pas se désactiver de la vie puisque je vous ai fait aussi une vidéo où je chante une chanson qui a touché des personnes et je vous remercie d'ailleurs pour vos commentaires sur la chanson que j'ai réécrite sur j'ai oublié de vivre donc dans ce ne désactivez pas votre ordinateur c'est aussi bah n'oubliez pas de vivre malgré les turbulences dans cette vidéo je vais faire une bref parenthèse sur la nuit noire de l'âme dont on peut parler comme j'ai pu moi aussi en parler ou la vivre en tant que polarité young en tant que chaser on va dire pour que ce soit plus compréhensif entre nous le fait de tout perdre dans la matière son métier ses meubles son conjoint de faire comme une crise existentielle de perte d'identité de ne plus savoir où on est où on habite ce qu'on va faire de notre vie qui on est vraiment donc ça c'est vraiment le résumé de ce qu'on pourrait dire la nuit noire de l'âme bien sûr il y aurait plusieurs choses à dire mais aujourd'hui j'aimerais plus vous parler de la nuit de l'obscurité pourquoi j'ai envie de vous parler de ce sujet parce que je ressens chez moi et ça m'est déjà arrivé il y a quelques années quand j'étais avec mon autre mais je ne savais pas que j'étais dans un lien de couple sacré d'âme-sœur primordiale ou flamme jumelle ou couple universelle vous appelez ça un peu comme vous voulez ou j'avais des mots comme mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu j'ai jamais été croyante j'ai jamais été croyante mais au fur et à mesure de mon de mon parcours et de mon chemin d'éveil j'ai compris qu'il y avait des choses bien plus fortes que nous que j'appelle moi la source mais je ne fais pas de relation avec Jésus Marie Mère Thérésa dont je vais vous parler dans cette vidéo Padre Pio enfin vous voyez tous ces tous ces êtres très connus dans le domaine du christianisme j'ai jamais été adepte à tout ça si je vous parle de ces personnes là c'est parce que en fait je me suis rendu compte que j'étais vraiment en train de de perdre la foi la foi comme je l'entends moi c'est à dire bah des anges gardiens qu'on n'est pas seul je suis passeuse d'âme je suis guérisseuse je travaille avec des énergies occultes donc je ne peux pas renier ce côté de force supérieure au-dessus de nous même si je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo pour moi le côté spirituel est devenu dangereux par certaines personnes sur la toile et et comme il n'y a pas de hasard comme le nettoyage Windows qui passait un message je pense je suis dans cette perte de foi de de est-ce qu'un jour je vais sortir de tout ça donc en fait je replonge dans dans une nuit noire de l'âme mais différente de celle que j'ai pu vivre différente du résumé que j'ai pu vous faire et je me retrouve plus dans la nuit de l'obscurité par cette perte de foi par cette en fait tout ça j'en ai marre d'écouter tout ce qui est spirituel je suis fatiguée d'entendre de la fausse lumière aussi je ressens beaucoup de choses j'espère que je ne vais pas avoir trop d'émotions pendant cette vidéo c'est pas évident pour moi de parler de ça parce que j'ai des choses qui remontent là c'est dans la gorge c'est 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 très lourd et je pense que c'est pour ça que j'ai besoin de de partager ça avec vous et j'ai vraiment ressenti cette perte de foi parce que je suis guérisseuse du corps et de l'âme vous le savez par le biais du du nom de ma chaîne et de mes services mais en parallèle j'ai un corps qui souffre puissance 1000 alors que j'arrive à guérir les autres donc c'est très paradoxal c'est très paradoxal et un soir il est passé à la télé deux épisodes de la vie de mère Teresa et j'étais pas disponible ce soir là donc je l'ai enregistré et donc je l'ai regardé calmement en fait avec ma fille et en fait je l'ai regardé déjà parce que dans mon ancien métier enfin dans l'un de mes anciens métiers parce que j'en ai eu plusieurs j'avais un patron qui m'appelait Sœur Marie-Thérèse donc j'avais 25 ans donc je vous parle de ça il y a une bonne vingtaine d'années et qui m'appelait Sœur Marie-Thérèse dans ma façon de manager j'étais cadre et dans ma façon de manager il m'appelait Sœur Marie-Thérèse et comment je pourrais dire ça ça m'est remonté comme à la surface de mon être profond du dévouement que j'avais pour les autres et non pas pour moi-même d'où la vidéo J'ai oublié de vivre et donc j'ai regardé le film de Mère Thérèse dans le but de retrouver cette foi je me suis dit Mère Thérèse si je regarde sa biographie c'est un film très bien fait je ne sais plus sur quelle chaîne il est passé et si vous pouvez le regarder en replay mais il date de pas très longtemps et je me suis dit en fait j'espérais en fait en regardant ce film avoir de nouveau de l'espoir ou de retrouver la foi la foi pas forcément Dieu parce que je n'aime pas utiliser ce mot-là mais une foi comme quoi voilà il faut garder la foi parce que même dans la souffrance et dans la douleur et quand j'ai regardé ce film je me suis j'ai eu beaucoup de peine j'ai ressenti en fait toute la souffrance de Mère Thérèse et ça a été pour moi très très dur en fait à regarder comme film parce que certainement ça a résonné avec moi alors je vous rassure je ne suis pas à la réincarnation de Mère Thérèse je n'ai pas cette prétention ni de sœur Marie Thérèse d'ailleurs ou ou de Padré Pio puisque j'ai regardé aussi un film le concernant mais ce que je me suis rendu compte c'est ce dévouement en fait à Dieu qu'ils ont pu avoir ces gens-là et en l'occurrence Mère Thérèse et en même temps cette souffrance de voir les autres souffrir d'où toutes les associations et d'où tout ce qu'elle a pu faire à l'époque de son vivant qui était une autre époque que celle que l'on vit mais cette souffrance physique qu'elle pouvait avoir et à un moment donné elle parle à un prêtre dans ce film où elle dit je me sens seule en fait je me sens seule et en fait elle avait eu un appel de Jésus donc chose que moi j'ai du mal à cautionner si vous voulez mais après je respecte tout ça cet appel de Jésus comme quoi elle avait une mission sur terre et sa mission elle n'a franchement pas été facile parce qu'elle s'est sacrifiée et puis dans le christianisme il y a des voeux voeux de pauvreté voeux de silence d'obéissance et ainsi de suite de chasteté donc pour eux dans le christianisme la nuit noire de l'âme elle est différente et mais en gros on en revient un petit peu à ça sauf qu'eux ils ne perdent pas dans la matière puisque ils ont fait le vœu de pauvreté et le vœu de chasteté donc ils ne vont pas perdre leur conjoint ils ne vont pas perdre ce qu'ils ont dans la matière parce qu'ils n'ont rien et donc la seule perte qu'ils ont c'est la perte de foi la perte de la foi même si ils gardent malgré tout la foi c'est très paradoxal ce que j'ai pu comprendre et je vais vous lire un petit texte que j'ai vu sur un site pour que vous compreniez mieux parce que j'ai un peu de mal à m'exprimer je suis très fatiguée et en fait la perte de foi elle est liée aussi au fait qu'on ne ressente pas l'amour de Dieu pour elle en tout cas on ne ressent plus on se sent abandonnée complètement alors moi je vais parler d'univers mais pour Mère Thérésa c'était Dieu elle ne ressentait plus cet amour et elle le cherchait en fait dans les êtres humains qui souffrait puisque Jésus-Christ a souffert sur la croix et bien pour elle elle devait aider les personnes qui étaient en souffrance parce que dans toutes les personnes qui étaient en souffrance et aussi dans les autres mais surtout dans les personnes qui étaient en souffrance c'était une part de Jésus qui était en eux et qu'il fallait qu'elle fasse sa mission et ça m'a projetée sur moi en fait dans le sens où elle souffrait tellement physiquement elle a été malade toute sa vie et ça ne l'empêchait pas d'aider les autres ça y est l'émotion monte ça ne l'empêchait pas d'aider les autres et ce qui m'a fait aussi beaucoup souffrir c'est ce ce dévouement à Dieu pour finir par être abandonné quelque part par ce Jésus et avec et avec mes mots à moi mes mots d'égo j'ai trouvé ça tellement injuste en fait par tout ce qu'elle a pu faire d'en arriver là en fait après elle disait elle que c'était sa pénitence et que et que sa souffrance c'était c'était la souffrance de Jésus qu'elle devait vivre excusez-moi pour l'émotion et j'ai trouvé ça très dur de la part de ce qu'on peut appeler Dieu ou Jésus-Christ j'ai trouvé ça très injuste et ça m'a fait beaucoup de mal en fait aussi au début du film quand elle sort de ce qu'on appelle le couvent des ordres même si elle y reste et qu'elle se rend compte de la souffrance du monde c'est là qu'elle décide donc d'entamer un autre chemin en tant que chrétienne mais ce qu'elle voit et ce qu'elle ressent je l'ai ressenti pendant le film au plus profond de moi-même et 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 oui ça m'a fait mal au coeur en fait ça m'a fait mal au coeur j'ai trouvé que cette femme était tellement dévouée que que je je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi elle a été remerciée par l'abandon parce qu'elle l'entendait Jésus il lui parlait et au final après plus rien quoi plus rien et pour Padre Pio et bien ça s'est un peu passé pareil c'est à dire que pour faire court dans le film que j'ai vu c'est ça il est toujours en train de demander à Jésus mais qu'est-ce que tu attends de moi quoi qu'est-ce que tu attends de moi je souffre le martyr qu'est-ce que tu attends de moi donc j'ai l'impression de de vivre ça en ce moment de vivre alors je ne dirais pas l'abandon de Dieu parce que j'ai un peu de mal je vous avoue j'ai un peu de mal avec ces termes parce que je ressens comme une soumission et j'ai du mal avec ça j'ai du mal avec la soumission mais au final quand je regarde ma façon d'être bah oui je me suis soumise depuis toute jeune à aider mon prochain et à m'oublier à me sacrifier en fait pour alors excusez-moi les vannes qui se sont ouvertes alors maintenant pour les refermer ça va être difficile et j'ai pris conscience de ça et et qu'en fait est-ce que c'était ça ma mission est-ce que est-ce que c'était effectivement de de pouvoir guérir les autres de pouvoir aider les autres même avant que je sois thérapeute même avant que je sois guérisseuse j'étais comme ça et de m'oublier être dans le sacrifice de l'univers ou du bon dieu et de souffrir par ce sacrifice je sais pas et et moi je je refuse en fait cette cette soumission parce que parce que à moins que j'ai signé ça avant de m'incarner mais j'ai comme ce refus de ça et c'est peut-être pour ça que j'en souffre je sais pas mais j'ai 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 beaucoup de colère en fait beaucoup de colère envers tout ce qui est religion sacrifice au nom de dieu quoi alors on vit pas à la même époque je suis pas catholique j'ai pas fait excusez-moi je vais moucher ça se fait pas mais excusez-moi voilà j'ai pas fait de catholicisme j'ai pas fait voilà j'ai réparé tout ça moi j'ai hérité d'une belle bible par contre par ma soeur que j'ose même pas ouvrir parce qu'il y a des choses qui me je sais pas qui ont du mal à passer et et je me demande si ce que j'ai signé avant de venir quoi pour pour en arriver là et donc que je vais vous lire ce que j'ai ce que j'ai lu alors quand je regarde un film avec ma fille il faut savoir que surtout quand c'est des histoires vraies avec des personnages elle est toujours sur son portable en train de vérifier tout ce qui est dit dans le film peu importe le personnage que ça parle spiritualité que ça parle des rois que ça parle de tout ça il faut qu'elle aille vérifier les infos donc ça c'est son côté au potentiel à ma fille d'aller vérifier tout ça bon et donc je le fais pas pendant le film moi je suis concentrée j'écoute ce qu'elle me dit et donc là j'ai été sur un site et donc je vais vous lire juste le premier paragraphe et vous allez me dire peut-être ça va m'aider à me faire rebondir sur ce que j'ai envie de vous dire donc là c'est une phrase de Mère Thérésa si je devais devenir une sainte je serais certainement une sainte de l'obscurité je serais continuellement absente du paradis pour allumer la lumière à ceux qui sur la terre vivent dans l'obscurité c'est ce qu'écrivait Mère Thérésa au Père Joseph Nenner en 1962 elle parlait de la nuit de la foi qu'elle a commencé à traverser et qui a duré jusqu'à sa mort en 1997 quand vous lisez ça vous vous dites elle a continué malgré tout on parle chez Mère Thérésa de la nuit de la foi pendant 40 ans c'est long 40 ans à se sentir seule à ressentir de l'ombre à l'intérieur d'elle c'est ce qu'elle disait dans le film je ressens de l'ombre et je me sens tellement seule je me sens tellement dans la solitude ensuite ils disent dire que Mère Thérésa a perdu la foi est une affirmation qui doit être circonscrite et expliquée parce qu'elle est vraie et fausse en même temps elle est vraie parce que grâce aux lettres privées recueillies dans l'entourage soit ma lumière donc ce serait un livre qui aurait été écrit nous découvrons un visage inédit de la future sainte un visage qui a souffert du silence et de l'absence de Dieu ainsi que de pensées mous tourmentées par l'idée d'être refusées par Dieu moi je ne suis pas chrétienne et c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi d'avoir été complètement abandonnée malgré que dans ma vie combien de fois j'ai eu de la gratitude pour ce que j'ai pu vivre de négatif et ce qui a été rebondi en positif donc j'ai quand même une certaine foi c'est pour ça que je vous lis ça parce que c'est faux et vrai en même temps la perte de foi dans cette nuit de l'obscurité qui peut faire penser à une nuit noire de l'âme même si on n'est pas chrétien cette perte de foi de je n'y crois plus je n'ai plus envie de me battre en fait je suis fatiguée mais je ne sais pas pourquoi il y a une force intérieure une force supérieure qui me pousse à continuer qui me pousse à rester en vie à ne pas déconnecter l'ordinateur justement donc l'absence de Dieu que de pensée tourmentée par l'idée d'être refusée par Dieu donc refusée par Dieu c'est aussi un sentiment de rejet et d'abandon de Dieu ou en ce qui me concerne de la source mais elle est fausse aussi parce que mère Thérésa donc cette perte de foi elle est vraie dans ce sens là mais elle est fausse aussi parce que mère Thérésa tout en ayant perdu la sensation et la perception de la foi l'a incarnée de manière héroïque en vivant la foi dans l'amour mère Thérésa a vécu la foi comme entre guillemets un face à face dans l'obscurité pour employer une expression d'Elisabeth Trinité donc après il y a tout un texte que je ne vais pas vous lire mais je crois que dans ces nuits noires de l'âme ou ces nuits de l'obscurité oui on fait face justement on est face à face avec nos parts d'ombre pour justement pouvoir mettre de la lumière mais quand on a cette perte de foi qu'on se sent seul pas soutenu à des périodes de notre vie c'est ce que je vis en ce moment alors pour ceux qui regarderont la vidéo dans quelques années on est on est le 11 août 2022 voilà pour les commentaires on ne sait jamais et donc ça me renvoie aussi à la maladie d'amour à la maladie d'amour on ne se sent pas aimé pourquoi on se retrouve comme il était dit ici refusé refusé par Dieu qu'on a cette sensation d'être jeté abandonné par la source par nos anges gardiens par tout ça et bien c'est cette maladie d'amour de la source cette maladie d'amour de Dieu si vous préférez l'appeler comme ça qui d'un seul coup disparaît qui nous envoie plein de messages qui nous parle et puis d'un seul coup silence radio ça ne vous fait pas penser à quelque chose la maladie d'amour dans ce couple sacré la connexion la télépathie qu'on peut avoir avec notre autre et puis d'un seul coup silence radio plus rien et souvent les nuits noires de l'âme on voit chez les flammes jumelles un couple sacré ou vous l'appelez comme vous voulez la nuit noire de l'âme parfois elle est faite avant moi j'en ai fait une pendant que je vivais avec lui je ne savais pas du tout que c'était une nuit noire de l'âme d'ailleurs et là je me retrouve dans cette nuit noire de l'âme en l'appelant nuit de l'obscurité par le biais de cette perte de foi et de me sentir tellement seule à l'intérieur de moi et c'est pour ça que j'ai envie d'utiliser un autre mot dans cette vidéo mais on s'aperçoit dans les couples sacrés que souvent les nuits noires de l'âme arrivent je dis souvent parce que je ne veux pas en faire une généralité arrivent à la séparation donc en même temps qu'un mal d'amour en même temps que la maladie d'amour la maladie d'amour c'est c'est très souffrant qu'elle soit dans la matière par rapport à notre autre ou par rapport à nos parents tout ça mais si on parle un petit peu plus haut dans les sphères supérieures se sentir abandonné par la source même si dans la spiritualité on dit qu'on n'est jamais seul et je vous l'ai dit aussi voilà on n'est jamais seul mais on se sent à l'intérieur complètement seul complètement vide de cet amour de la source ou de Dieu et j'ai vraiment la sensation de de vivre ça en ce moment de vivre cette maladie d'amour mélangée à cette perte de foi et à être dans le noir à être dans le noir au point de ne de ne plus trouver de sens à ma vie parce que j'ai pas envie de me sacrifier dans mon travail de guérisseuse tout en étant moins malade comme comme a pu le faire mère Thérésa et je me pose la question sur le sens de ma vie est-ce que j'ai vraiment envie de continuer de me sacrifier pour aider les autres est-ce que est-ce que je continue je suis dans ces interrogations là en ce moment par le biais de ce que je vis dans cette nouvelle nuit noire de l'âme ou je dirais plutôt nuit de l'obscurité j'ai même voulu supprimer ma chaîne YouTube je sais que cette vidéo elle va pas me servir forcément à trouver des clients et je m'en fous parce que parce que comment dire j'ai besoin de retrouver l'amour à l'intérieur de moi j'ai besoin d'arrêter ce sacrifice j'ai besoin de retrouver la foi j'ai besoin de de retrouver ma clairvoyance ma claire audience parce que comme disait Mère Teresa dans le film elle l'entend plus comme disait Pablo Padré Pio mais Jésus parle-moi dis-moi ce que tu attends de moi il n'entendait pas il a fait des choses miraculeuses et pourtant il vivait une souffrance physique terrible tous les deux est-ce que j'ai envie de ça est-ce que j'ai envie de ça c'est vraiment la question que je me pose en ce moment et au fond de moi je me dis je ne peux pas laisser quelqu'un souffrir il y a il y a cet appel à l'intérieur qui est excusez-moi il y a cet appel à l'intérieur qui est qui est d'une puissance qui fait que même quand on a envie de s'arrêter par des souffrances il y a comme quelque chose qui nous pousse sans qu'on l'entende en fait et je pense que c'est ce qu'il a dû se passer chez Mère Teresa ou chez alors je prends ces deux exemples-là parce que c'est les deux films que j'ai regardés dernièrement pour essayer de leur donner la foi donc chez Mère Teresa et chez Padré Pio malgré leur souffrance ils ont continué en fait et depuis que j'ai regardé ces deux films ben je me demande si je vais avoir la force de continuer ce sacrifice parce que moi je ne suis pas chrétienne moi je ne suis pas consciemment en tout cas je n'ai pas signé pour ça je n'ai pas fait de vœux de sacrifice il faudrait que je regarde où j'en suis au niveau de mes vœux religieux mais c'est quand même très paradoxal de souffrir autant physiquement parce que j'en suis à la plus de 11 ans de souffrance physique et que et que je tiens le coup je tiens le coup parce que parce que je m'aide par des soins énergétiques je m'aide par de la magnithothérapie donc je fais en sorte que les choses ne s'empirent pas mais je peux vous dire que après je ne veux pas me victimiser mais je ne suis pas là pour me plaindre mais c'est juste pour faire une corrélation avec les deux films mais c'est très paradoxal d'avoir cette force d'aider les autres et d'avoir des résultats par les témoignages et à côté de ça de de souffrir autant quoi et je retombe du coup dans le schéma de mais c'est injuste en fait c'est injuste de de servir la source de cette façon là de nous faire servir la source de cette façon là c'est excusez-moi du mot mais c'est cruel je trouve ouais je trouve ça très cruel de la part de Jésus si on parle de mère Thérésa ou Padré Pio ou si on parle comme moi de de la source quoi je trouve ça très injuste et très cruel quand j'ai fait la je vais finir là-dessus quand j'ai fait la miniature je l'ai fait moi-même parce que je tournais un petit peu en rond pendant que mon PC était en reset donc vous avez dû la voir j'ai fait la miniature toute seule nuit noire de l'obscurité nuit noire de l'âme perte de foi et en fait j'ai mis ma croix sur la sur l'image de la miniature de la vidéo et un jour il y avait un abonné il y a très très longtemps où je parlais justement que je n'étais pas chrétienne et il m'avait dit c'est bizarre parce que tu portes une croix et je lui avais répondu en commentaire que cette croix c'était un signe de ma croyance en quelque chose de bien plus grand que nous mais que pour moi le mot Dieu déjà pour moi il n'en existe pas qu'un et que ça me dérangeait en fait et donc pour faire la miniature je me suis amusée à faire la miniature et donc je l'ai posée je l'ai enlevée et je l'ai posée donc sur la photo et au moment où j'ai fait le mouvement d'enlever la croix j'ai ressenti je vais essayer de vous l'expliquer mais ce n'est pas évident d'expliquer un ressenti j'ai ressenti comme si vraiment dans la symbolique je lâchais ma croix je lâchais ma croix de cette mission oui je lâchais ma croix j'ai ressenti comme un soulagement je ne suis plus enchaînée et je ne m'y attendais pas du tout à ressentir ça et en plus ce bijou c'est mon autre qui me l'a offert et je ne sais pas si vous m'avez suivi dans mes journaux intimes mais un jour elle s'est cassée juste avant que je le revoie elle s'est cassée et je l'avais expliqué dans cette dans cette vidéo que pour moi c'était un signe et au final je l'ai fait réparer des années après je l'ai fait réparer et là le fait de l'enlever ça m'a ouais ça m'a comme enlevé comme enlevé un fardeau que je portais autour de mon cou c'est moche quand même parce que cette croix je l'aime je l'aime parce que ça pour moi c'est ce côté de 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 foi c'était mon ma symbolique de de ma foi envers tout ce que l'univers a pu m'apporter et c'est pour ça que j'ai voulu vous lire le texte parce que la perte de foi elle est fausse mais elle est vraie en même temps on la conscientise comme ça la perte de foi c'est ce vide et en même temps c'est cette force qui nous pousse à continuer malgré nos douleurs et nos souffrances c'est c'est terrible et souffrir d'amour dans la vie terrestre ou au niveau spirituel c'est c'est dur et je pense que ce que je traverse là je ne dois pas être la seule à traverser parce que les énergies sont très fortes en ce moment il y a beaucoup de choses qui remontent mais comme tout le temps on va dire mais plus ça va et plus c'est intense va va certainement m'aider à avoir des prises de conscience et faire ce nettoyage mais j'ai perdu ce que je voulais dire mais oui on se sent vide on trouve plus de sens à notre vie et on ne sait pas pourquoi on se lève en fait et puis il y a quand même quelque chose qui nous dit lève-toi et marche ou couche-toi et dort il y a cette dualité de lève-toi et marche ou couche-toi et dort donc je pense que je suis dans un processus de nettoyage de de ouais de lâcher mes fardeaux lâcher mes croix lâcher lâcher tout ça quoi donc c'est sûr que cette vidéo ne va peut-être pas vous donner envie d'avoir des consultations avec moi bien sûr et puis je peux vous avouer que j'avais repoussé à septembre donc on verra pour mes rendez-vous de septembre comment ça se passe où j'en suis dans ce nettoyage de windows et dans ces mises à jour dans mes compréhensions et si je maintiendrai mes rendez-vous de septembre ou pas je sais qu'il y a des personnes qui qui m'ont envoyé des messages des mails pour des prises de rendez-vous au mois de septembre auxquels je n'ai pas répondu parce que parce que je ne sais plus en fait je ne sais plus si si je dois arrêter ou si je dois continuer de guérir les gens il y a une partie de moi qui me dit si et puis il y a une autre partie de moi qui me dit non il y a cette grosse dualité donc je suis désolée pour les personnes à qui je n'ai pas donné de réponse c'est parce qu'en ce moment je voilà je je suis en mise à jour et en nettoyage de l'ombre et je finirai sur mon ange gardien vous savez vous avez un ange gardien de naissance et moi mon ange gardien de naissance c'est Yéliel c'est par rapport à votre date de naissance son acteur son archange recteur c'est Métatron son ordre est celui des Séraphins si vous avez fait des soins archangéliques avec moi vous savez comment ça fonctionne tout ça Séraphins c'est ceux qui brûlent son don est celui de la purification sa sphère et celle de la force créatrice et sa planète et Saturne mais il y a aussi le côté dans le groupe des Séraphins qui sont donc dirigés par Métatron pardon par l'archange Métatron il y a l'ombre à la lumière passer de l'ombre à la lumière et dans les dans les comment dire dans les étages de parce que il ne faut pas croire ce qui est en haut est en bas donc ici il y a des étages aussi de hiérarchie mais dans les dans les cœurs angéliques il y a aussi des hiérarchies et la hiérarchie des Séraphins dont Yéliel mon ange gardien fait partie la famille des Séraphins c'est apporter l'amour sur terre transformer l'ombre en lumière et donc l'archange qui est recteur de cette famille là et donc l'archange Métatron et c'est l'étage final c'est le plus haut au niveau de la hiérarchie angélique et en fait je ne me rappelais plus du tout de ça et c'est parce que le PC l'a mis à plus de deux heures à se nettoyer là que je suis retombée sur ça donc c'est quelque chose de lourd quand on fait partie quand on est on va dire gouverné par l'archange Métatron qui a qui est à l'étage final et qu'en plus on fait partie des Séraphins qui sont là pour apporter l'amour sur terre qui sont là pour transformer l'ombre en lumière et que c'est l'étage finale pour moi c'est lourd à porter il y en a qui pourraient se la raconter ou se dire ouais moi je suis Séraphin je suis l'étage finale au niveau de la hiérarchie angélique mais pour moi c'est lourd c'est super lourd comme mission je crois je crois que beaucoup me disent tu as de la chance de pouvoir guérir les personnes tu as de très beaux témoignages des fois je fais lire les textos à des personnes j'ai pas j'ai pas j'ai pas forcément l'accord de mes de mes clientes pour puis je leur demande pas toujours non plus de partager leur retour mais là c'est l'ego qui prend et qui dit bon ben voilà j'ai réussi ma mission je suis contente d'avoir aidé quelqu'un mais à côté de ça c'est une mission très lourde très très dure à porter et je crois que 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 ouais cette nuit de l'obscurité que je suis en train de vivre cette perte de foi cette mise à jour de mon âme et bien me fait m'interroger certainement sur comment je peux continuer d'apporter l'amour sur terre comment je peux transformer l'ombre en lumière parce qu'il y a tellement de fausses lumières sur youtube que quand je les écoute dont une qui porte mon nom mon prénom qui a des milliers de vues je me dis mais au secours où va-t-on et ça me fait mal vous pouvez pas savoir que ça me fait mal d'entendre cette fausse lumière mais comment faire et je pense que cette nuit de l'obscurité ou nuit noire de l'âme que je suis en train vivre je dois la conscientiser comme trouver l'amour en moi d'abord et mettre de la lumière sur mes pardons d'abord ce qui va ce qui va permettre ce fameux nettoyage suite à cette mise à jour et cette préparation Windows tout ce que je vous ai dit au début de la vidéo je pense que le recouvrement d'âme m'a préparé à ça pour que je puisse justement faire cette mise à jour intérieure même quitte à peut-être délaisser un peu mon activité même si ça va être dur pour moi de délaisser mon activité parce que je vous dis il y a cette force qui me pousse à continuer et l'autre qui me dit va te coucher et l'autre qui me dit lève-toi et marche mais cette mise à jour qui va me permettre de faire ce nettoyage tout en essayant de retrouver la foi pour ne pas désactiver mon ordinateur c'est-à-dire toutes mes capacités extrasensorielles voilà je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire je vous avoue que j'ai beaucoup beaucoup d'émotions je me retiens ça sort de là ça sort de là je me retiens de partout donc je vais certainement exploser quand je vais couper la caméra mais c'est pas grave je pense que c'est aussi un travail de libération de de conscientiser ça excusez-moi pour le bouchoir c'est pas très très glamour je pense que pleurer dans ces circonstances-là c'est 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 important c'est libérateur et cette perte de foi elle a été aussi très brutale en 2021 quand j'ai perdu mon meilleur ami mon papa ma soeur je me suis dit bon bah c'est beau là j'ai pris cher et que quelques mois après on m'enlève ma chienne dans une nuit là là je peux vous dire que les anges les archanges la source j'ai envoyé chez tout le monde quoi parce que je me suis dit c'est juste cruel parce que parce que bah à part aider les autres à part les aimer qu'est-ce que j'ai fait de mal quoi et c'est donc ce que j'ai ressenti en regardant le film d'Aubert Teresa et le film de Padré Pio sur leur vie excusez-moi excusez-moi donc voilà c'est pas très très glamour excusez-moi je suis vraiment désolée mais je je me contrôle comme je peux et on peut pas tout contrôler dans la vie surtout pas les émotions voilà j'espère avoir été clair mettez-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ça ressenti ça cette injustice cette cruauté cette cette perte de foi cette maladie d'amour cette cette nuit noire de l'âme vécue autrement avec d'autres sensations qui se rapprocheraient plus justement de la nuit de l'obscurité voilà je vous embrasse très très fort j'aimerais pouvoir interviewer des gens sur ma chaîne mais je sais pas comment faire ni qui interviewer mais si vous avez envie de vous exprimer en toute en toute authenticité puisque vous savez que c'est ce que je prône sur ma chaîne bien écoutez envoyez-moi un mail et puis on pourra peut-être essayer de s'exprimer en communauté pour essayer de s'élever ensemble et je pense qu'il faut vraiment que je vous fasse la vidéo sur vraiment ce que je ressens de la fausse lumière sur sur Youtube qui me qui me met des poignards dans le coeur et que je vais finir par pu écouter parce que c'est trop douloureux c'est trop douloureux pour moi je vous embrasse très fort je vous fais de gros gros bisous je vous aime vraiment tout plein même si vous êtes de moins en moins à regarder mes vidéos et je trouve ça dommage mais bon il faut donner sans attendre en retour mais je remercie tous les fidèles de tout mon coeur ils se reconnaîtront comme Cyril comme Fanny FJ qui a une chaîne Youtube d'ailleurs où elle fait des petites vidéos très courtes où elle fait des tirages de cartes je vous invite à la soutenir c'est une belle personne il y a aussi Céline il y a aussi Ambre il y a aussi Nadine Nadine que vous pouvez contacter pour des guidances de cartes elle fait des tirages très très concret lié à la numérologie vous pouvez la trouver dans les commentaires pardon ou si elle m'écoute parce que je sais qu'elle m'écoute c'est bien une des seules qui m'écoute souvent jusqu'au bout si elle a un site internet ou un endroit où on peut la joindre Nadine je te passe un message je vous invite franchement même si moi je fais des guidances c'est pas du tout la même chose en fait elle fait pas du tout la même chose et je vous invite franchement à à la contacter aussi si vous avez besoin d'une guidance elle est d'une douceur et voilà elle s'appelle Nadine et donc Nadine si tu veux m'envoyer un mail avec tes coordonnées si on peut te joindre quelque part pour bénéficier de tes services je serais ravie de pouvoir le partager dans les commentaires parce que si tu mets un lien dans mes commentaires ça va être refusé par Youtube c'est une option que j'ai mise il y a Céline aussi il y en a il y en a tellement il y a il y a Émilie aussi il y a Valérie aussi qui arrive pas à mettre de commentaires mais qui est présente et puis il y a tous ceux sur Facebook aussi qui me suivent donc sur Facebook c'est un petit peu plus compliqué parce que je me suis fait pirater mon compte et donc c'est des nouveaux mais il y a un homme donc j'ai oublié le nom qui me suit qui me met beaucoup de likes et je le remercie aussi je vais essayer de retrouver sans être trop longue son nom pour lui rendre hommage il y a aussi pardon excusez-moi j'ai des sessions il y a aussi Corinne Corinne qui qui est toujours là aussi dans le groupe Sandrine voilà il y a beaucoup de gens qui que j'ai envie de remercier aussi dans dans cette vidéo et je ne retrouve pas le nom de la personne de cet homme parce que c'est souvent des femmes donc donc qui qui on le voit dans les dans les dans les statistiques de YouTube c'est beaucoup de femmes donc je je remercie les Sandrine aussi qui sont souvent là sur YouTube voilà sur Facebook Ginette je la remercie de tout mon cœur Manon je la remercie de tout mon cœur et je n'arrive pas à retrouver le nom du monsieur qui qui m'encourage souvent sur sur Facebook c'est dommage parce que parce que bah il me fait du bien en mettant des likes il y a aussi une ancienne connaissance qui qui me soutient aussi donc je sais qu'il est très pudique donc je ne donnerai pas son nom mais merci à tous voilà merci à tous pour votre soutien vos partages vos likes votre présence dans ma communauté voilà merci pour tout et là je fais un bugage parce que regardez ce que vient de faire ma chaîne elle vient de faire un gros gros nœud donc je ne sais pas la signification de ce gros gros nœud mais j'ai un gros nœud à défaire je ne sais pas par quel bout tirer vous voyez la ficelle de cette nuit d'obscurité voilà il y a un gros micmac là vous voyez il y a un gros micmac à défaire courage tu vas y arriver allez je vous embrasse je vous laisse pensez bien à vous prenez bien soin de vous et je pense que je vais peut-être continuer de vous partager ce genre de trucs si ça peut vous aider puisque c'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne et je pense que le partage de ce qu'on vit et quand on a des retours et bien ça peut peut-être débloquer des nœuds que je n'arrive pas à débloquer mais ça peut je pense que c'est dans le partage qu'on va aussi se sentir moins seul aussi voilà voilà je vous laisse je vous fais des gros bisous une heure de vidéo c'est déjà beaucoup surtout pour le blabla à la fin mais je vous fais des gros bisous et j'avais vraiment besoin de remercier toutes les personnes qui commentent même si j'ai oublié certains noms mais toutes les personnes qui commentent sur ma chaîne je vous fais de gros gros bisous à tous et puis les autres aussi parce que peut-être que vous n'y arrivez pas ou vous n'avez pas envie voilà en tout cas merci d'avance pour vos likes et vos partages et vos abonnements si c'est la première fois que vous me voyez je vous embrasse très très fort ciao ciao c'est la première fois